Salut à tous, c'est Okoné, bienvenue sur League of Legends. Oups, c'est quoi cette voix ? Putain, j'avais une voix trop stylée. Ouais, salut à tous, c'est Okoné, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, on va parler du guide Nico Support, et je vais vous montrer comment 1v5 avec Nico. Pourquoi vous regardez cette vidéo ? Parce que je suis tout simplement le meilleur joueur de Nico Support. Bon, alors, pour ma défense, j'ai été top 5 Nico sur mon serveur quand même, ok ? Et personne n'a joué support, donc je suis top 1. Source, moi ? Non mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-moi confiance, ça va fonctionner. A la fin de cette vidéo, vous serez capable de 1v5 toutes vos games avec Nico Support, et je rigole même pas. J'ai fait le test, 90% de Noon Rate, 72% de Noon Rate jusqu'en D2, vous êtes tous capables de le faire, let's go. On va commencer avec les items. Au début, starter basique, comme tous les mages, et si les items support changent, vous prenez un truc similaire. Pour le core build, vous finissez votre item support pour avoir le plus de gold, évidemment, et on va prendre la protobelt. La protobelt, c'est l'objet le plus important pour Nico. Ça donne des points de vie, de l'AP et un gap closer, et ça vous donne en plus un petit burst en AOE avec son actif. Un petit zonia, ça c'est bien pour la temporisation, il faut savoir que Nico est un champion qui temporise énormément. Alors, tu rajoutes ça avec un zonia, c'est parfait. Les bots, 2 sorciers, 90% du temps. Sinon, ta bélinja, s'il y a full assassin en face, AD, etc. Sinon, standard mercure, s'il y a trop d'AP et CC, ça peut être chiant aussi, parce que tu n'es pas non plus un mage distance, tu vas quand même parfois en mêlée, donc prends les bonnes bottes. Évidemment, change ton trinket quand tu vas avoir ton objet support. Tu connais la chanson. Pour le let's game, j'ai un objet que j'aime beaucoup, c'est les ombres jumelles. Ça me permet d'avoir un petit peu plus de vision quand j'ai une équipe éclatée en termes de vision. Surprise, ton équipe sera éclatée en termes de vision 99% du temps. Donc les ombres jumelles, moi j'aime beaucoup. Où ça te donne de l'AP pour one shot, de la vitesse de déplacement pour mieux engager, mieux te déplacer sur les flancs. Donc c'est vraiment stylé. La banshee, tu peux la remplacer par le zonia ou prendre les deux tout simplement. Il y a des moments où tu vas être par exemple contre un Z qui va être one shot et que tu n'auras même pas le temps de faire ton ult. Donc le zonia, là, il est très bien. Mais même la plupart du temps, le zonia est même très important. C'est juste pour la temporisation pour ton ultime et tout le bordel. La banshee, ça te permet juste de ne pas te faire repousser par exemple par les Thresh, les Janna ou même des trucs très très chants, genre les ultimes de Malphite. La banshee sera cruciale pour que tu puisses engager sans te faire one shot par des CC trop relous. Après c'est très situationnel, Void Staff s'il y a de l'AMR en face, Rabadon si t'as besoin de plus d'AP, Morello s'il y a pas d'antile dans ton équipe et qu'il y a genre Soraka, Mundo en face. Et tu peux aussi prendre le Spinebinder pour faire de meilleurs engages. Mais franchement, lui je le prends presque jamais. Donc à vous de voir. Tu peux aussi finir ton objet support s'il y a pas mal de rotation dans la game et que t'as besoin du noir d'en plus. Je le fais plus ou moins à la toute fin. Pour les sorts de Summoner, Flash Ignite, on est là pour péter la game les premières minutes. On a besoin d'être giga agressif, donc prends tout le temps Flash Ignite. Au niveau des runes, on va prendre le truc le plus bourrin possible. On va partir Electro-Cute parce qu'on a vraiment des beaux combos avec 3 sorts qui s'enchaînent très très facilement. On prend Ship Shot parce qu'on a 2 CC avec le E et le R qui va proc assez régulièrement, même en lane. On a Abel Collection pour Snowball d'une violence insane et faire des dégâts incroyables une fois stacké. On prend Ingenious Hunter. Ça, c'est la rune la plus importante évidemment pour notre build parce que ça va réduire jusqu'à 40% le cooldown des objets actifs. Donc la Protobelt, le Zonia et les Ombres-Jumelles et même le Spinebinder. Donc c'est trop trop important. En second, on va prendre la branche Sorcery, Absolute Focus pour One-Shot Legend parce qu'on aime ça. Et on va prendre Scorch pour le Pok en lane. En tertiaire, c'est AP, AP plus la résistance que tu as besoin de l'armure s'il y a de l'AD en face, de la résistance magique s'il y a de l'AP en face. Alors tu regardes surtout pour la bot lane, genre si c'est une Kaysa Brand, résistance magique. Si c'est genre Draven, Pyke, armure. Si par exemple, il y a trop d'AP en face et c'est un petit peu trop violent, genre Syndra, Evelynn, Kaysa, Brand et tout, tu peux prendre... Non, tu peux pas en fait. Tu prends la rune avec le bouclier magique. Ça va te sauver les miches plusieurs fois. Donc n'oublie pas, tu la remplaces par Scorch, brûlure en français. Ça va, je vais pas trop vite, je m'en fous, je continue. Passons maintenant au combo. Bon, le premier, la base, si t'es pas capable de faire ça, je te déconseille de jouer Nico... En fait, même carrément à League of Legends, c'est tout simplement de faire EQ. Voilà, tu E, tu root et ensuite tu Q, comme ça, ça bounce plusieurs fois sur l'ennemi et ça fait pas mal de dégâts. Maintenant, il y a un autre combo, c'est plus ou moins le même, sauf que ton E, il faut qu'il touche un ennemi avant que ça touche ta cible principale. Donc ça peut être un autre champion, ça peut être un minion, un truc de la jungle. Bref, ça va renforcer la puissance de ton E. Il ira plus vite, le sort sera plus large et ça va surtout root plus longtemps. Donc là, quand tu vas mettre ton Q plus tes auto-attaques, il va prendre très très cher. Surtout que ton ADC va pouvoir mettre des grosses patates pendant qu'il est root. Donc c'est trop bien quand ça arrive. Trois, tu peux E-Flash. Le E-Flash est giga important à maîtriser. Et entraîne-toi, je m'en fous, c'est la chose la plus importante pour pouvoir surprendre et snowball la game. En gros, pourquoi E-Flash au lieu de Flash E ? C'est tout simplement pour cancel l'animation du E. Parce qu'elle est quand même assez longue. Et si tu Flash E, l'ennemi aura le temps de sidestep et d'esquiver. Alors que si tu E-Flash, là ça va être beaucoup plus dur et il sera surpris. Bon, je ne te parle même pas des combos E, Q, R. C'est bon, tu sais rouler ta tête sur le clavier, il ne faut pas déconner. Mais tu as un combo ultra intéressant. Et ça je le fais parfois, c'est vraiment quand je veux one shot la cible sans qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. Des fois il n'a même pas le temps de heal tellement ça va vite. Tu vas R avant de placer ton combo. Et ça c'est très risqué parce que si tu foires la suite, tu es dans la merde. Ça consiste à quoi ? Ça consiste à faire soit ton R, si tu n'es pas vu, mais la plupart du temps tu vas faire ton W avant tout. Pourquoi ? Tu vas être invisible une fraction de seconde. Boost de vitesse. Ensuite, tu enchaînes tout de suite sur ton R. Tu fais vraiment WR instant. Après tu E flash. Donc là, il ne faut pas se rater. Il faut vraiment être sûr de ton coup. Et là, tu vas retomber. Le gars, il va se prendre route plus CC plus ou moins instant. Après tu fais ton Q parce qu'il sera stun. Il va se prendre les 3 boons. Et là, tu mets tes auto-attaques. Et là, le gars, il se fait juste one shot. Ok, autre chose. Avant que tu fasses ton ultime, si tu penses que tu vas mourir et que tu ne peux même pas retomber pour stun les ennemis et leur faire des dégâts, utilise le Zonia. C'est surtout pour ça, en fait, le Zonia, où tu peux le faire après pour temporiser un petit peu plus. Voilà pour les combos. Maintenant, passons aux tricks. Ouais, ouais, on speed, hein. On speed, on speed, on speed. C'est parti. Tu peux utiliser le W à la fontaine pour revenir plus vite en lane. Alors, ah oui, je vous explique ici. On est là pour optimiser. La moindre seconde, je l'optimise. Tu vas même carrément prendre la forme du champion avec la vitesse de déplacement de base la plus élevée. Donc, par exemple, c'est souvent les assassins ou les briseurs. Un trick super intéressant, tu peux air puis taper la plante. Tu auras le temps de la taper et que la plante t'envole et te repositionne dans un teamfight assez intéressant pour retomber et surprendre l'ennemi. C'est comme si tu flashais. Donc, c'est juste trop fort. Autre trick très important, tu peux W pour balancer ton clone sous tour avant que les minions arrivent. En gros, ton clone peut tanker deux tower shots. Donc, ça permet d'engager la tour plus longtemps. Ou même vice-versa, quand il te reste plus de minions et qu'il reste par exemple deux ou trois auto-attaques pour finir la tour, tu balances ton clone avant que le dernier minion meure. Comme ça, tu peux balancer encore deux auto-attaques sur la tour pour potentiellement la finir. Vu que tu sais maintenant que le clone se prend deux tower shots, ça te permet de passer les tours. Par exemple, si tu vas entre deux tours, tu balances ton clone et tu peux passer les deux tours si par exemple tu as besoin de fuir ou quoi que ce soit. Ok, maintenant, je vais vous expliquer le trick le plus important à maîtriser. Ça, ça va vous permettre de gagner des games et complètement mindfuck l'ennemi. En gros, dans certaines situations, il sera préférable de W dans le sens de ta fuite et de partir de l'autre sens. L'ennemi va croire que tu as balancé ton clone de l'autre sens tout simplement pour qu'il se prenne peut-être des skill shots ou peut-être que tu voulais juste le bonus de déplacement. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Tu es le vrai et le clone, il est parti dans le sens où la fuite semblait logique. Et à partir de là, tu peux prendre l'avantage parce que les ennemis s'en doutent tellement pas que tu peux fumer le gars. Alors quand tu fais cette technique, par contre, il faut que tu restes droit. Ne fais pas des zigzags ou des trucs comme ça. Ton clone ne fait pas de zigzags. Il faut que tu ressembles à ton clone. Tu peux EQ proto pour faire les corbains très vite. Je te conseille évidemment de prendre le camp ennemi pour pas que ton jungler t'insulte. Et je te conseille aussi de faire ça quand tu es disposé à le faire. Par exemple, quand il y a un temps mort ou des trucs comme ça. Ton W est aussi un sous-fifre. Tu peux le balancer pour qu'il tank les camps comme le blue buff, le red buff, mais même le dragon et le baron. Profites-en, il encaisse très bien. Quand tu es en lane, je te conseille d'utiliser ton W pour prendre en sandwich un petit peu l'ennemi. Il sera déboussolé. Essaye de prendre toujours un aspect linéaire pour pas qu'il sache quel est le vrai. Comme ça, tu te positionnes très bien pour ton E. Et là, tu te balances et il sera surpris. Quand tu fais ton ultime, je te conseille de faire ton flash ou ta protobel le plus tard possible pour mieux surprendre. Ton W n'est pas seulement un sous-fifre des camps. Il peut aussi se prendre des gros skillshots comme le R de H, le Q de Nautilus, le Q de Ezreal, etc. Donc, profites-en. Ça peut sauver des alliés et tes miches aussi. Quand tu es en lane aussi, tu peux balancer ton clone dans le second buisson. Comme ça, ils vont croire que tu es. Tu peux aussi prendre la forme d'un jungler. Comme ça, ils vont prendre panique. Ils vont se dire, le jungler, il est là. Et s'ils n'ont plus de ward, ils vont être complètement zonés et ils vont avoir giga peur. Donc, soit tu forces une ward, soit il fuit. Bref, ça fait toujours chier. Donc, si tu as l'opportunité de faire ton W comme ça, fais-le. Ça peut mindfuck. Autre trick assez cool. Tu peux W pour freeze une lane, mais de ouf. En gros, tu as une grosse wave qui arrive. Tu W. Les minions, ils vont tous l'attaquer. Ils vont parfois même reculer la plupart du temps. Et là, tu fais un freeze de la mort et les ennemis sont giga tilt. Et au passage, ton W, comme tu peux le voir dans la vidéo, prend tous les trucs comme les trappes de Kathleen, les trappes de Nidali, les bombes de Zilean, les champignons de Timo. Donc, n'hésite pas à l'utiliser. Oublie pas non plus que tu peux ult juste pour le bouclier. Par exemple, tu as Kathleen qui fait son ultime. Le projectile arrive, tu peux faire ton air pour encaisser le coup. Après, si tu es sûr de mourir, garde ton ultime. Même si le cooldown est assez court. Et voilà, c'était tout pour les tricks. Maintenant, passons aux astuces. Tu croyais vraiment que la vidéo était finie ? Espèce de fou. On n'est même pas à la moitié, en fait, du champion. Et encore, j'ai dû enlever certaines choses tellement le champion regorge de tricks. Passons maintenant, du coup, aux astuces. En gros, il y a une astuce à faire. C'est que dès que tu montes level 2, donc tu vas faire en sorte de monter level 2 le plus vite possible. Tu vas prendre les 3 millions. Donc, tu vas aider ton ADC à taper. Et dès que tu passes level 2 et qu'eux ne le sont pas, ils sont toujours niveau 1. Si tu trouves une ouverture pour E-flash, tu fais E-flash Q, auto-attaque, et le mec, il est mort. Ignite le plus vite possible pour pas que le heal fasse un full heal. Et là, tu viens de gagner la game en 5 minutes. Autre astuce, tape les tours le plus possible. Ton passif fait très mal. Et en plus, t'as pas mal de techniques avec ton W, comme on avait dit juste avant avec les tricks. Donc, n'hésite pas. En plus, ton objet de support stack dessus. Donc, fais-toi plaisir. Tape les minions pour toujours préparer ton passif. C'est souvent sur le canon qu'on fait ça, mais pas que. Et évite de niquer tous les CS de ton allié, évidemment. Positionne-toi souvent par rapport à l'axe de ton E. Cherche le plus opti pour trouver le E boosté sur l'ennemi. Utilise ton W avant de check un buisson dangereux. Tu balances ton clone et tu restes un petit peu derrière. Comme ça, il va se prendre le skillshot pour toi. N'oublie pas que ton W donne un boost de vitesse. Ça peut te permettre de rattraper quelqu'un, de s'estep un skillshot ou de t'enfuir. Autre conseil, aux F du KDA. On s'en fout. T'es en 2-13, mais t'as tout donné, tu t'en bats les couilles. Tu mutes, ça te fait chier, mais la plupart du temps, c'est des KDA players qui parlent, qui ont 1200 games cette saison. Tu t'en fous. Même si t'es en 2-13, donne tout, t'es capable. Avec Nico, avec une simple protobelt, tu peux retourner des trucs. Et c'est là la magie du champion. N'hésite pas non plus à faire ton E, même si le minion va mourir. Ton ADC, s'il se plaint de ça, c'est qu'il est con. Parce que si t'arrives à te toucher un E boosté sur un ennemi, mais que ça tue un minion, c'est pas grave. T'as les goals, c'est bon, ok, d'accord, ton ADC, il n'en aura pas. N'hésite pas non plus à prendre des kills, surtout si ton ADC n'est pas ouf. Si tu vois que ton ADC n'est pas ouf, prends tous les kills. Evidemment, ne fais pas exprès de KS, mais ne te sens pas obligé de laisser le kill. En vrai, ne fais jamais ça. Prends vraiment le plus de kills possible. Bref, ok, ça c'était les astuces. Maintenant, passons au passif. Ah oui, non, mais oui, parce que le passif, tu crois que... Ah, trop bien, je me transforme en Warwick, trop drôle. Non, il y a 45 choses que je pourrais te parler du passif. Malheureusement, on n'a pas le temps et je n'en parlerai que de 15. Ouais, ça fait beaucoup, 15, quand même. Numéro 1, prends la forme d'un champion mêlé sans dash, ni sort de distance pour que les ennemis ne respectent pas les distances. Tu comprends ? En gros, tu te transformes en Volibir. Le Végar, il va faire, ah, trop drôle un Volibir, je m'avance un petit peu pour te kill. Boum ! Et là, tu fais le combo W, R, E, Flash, Q, Ignite, auto-attaque et il est mort et il n'a rien compris. 2, quand un allié back avec peu de points de vie et que tu es assez proche, c'est là que tu peux faire le gigabait. Tu prends sa forme et là, tu vas voir l'ennemi en mode, ah, je suis toujours là avec 10% de points de vie. Si, du coup, l'autre en face, il va Flash ou Ignite en pensant que, ah, mais t'es trop con, pourquoi tu restes sur la lane ? Et boum, finalement, c'est Nico, GG, well played, tu viens de le tuer ou bait un de ses sorts. 3, attention à ne pas prendre la forme de ton jungler aléatoirement, surtout au début de la game. Pour lui donner l'indication des buffs qu'il a, donc évite. 4, attention aux champions qui changent d'aspect comme Kayle. Ah oui, non, c'est vrai que ça a été corrigé, ça. 5, tu peux changer d'aspect même quand tu back. Donc, si un ennemi va prendre la vision sur toi, t'es toujours en forme Nico, tu peux te transformer en ton ADC. Comme ça, ils vont croire, oh là là, l'ADC vient de back, go, il faut qu'on push la wave. Alors qu'en fait, ton ADC arrive dans 5 secondes. Comme ça, boum, au lieu que la wave se crache, il récolte tout, tout simplement. 6, retransforme-toi en Nico avant d'attaquer les minions pour garder le CD de ton passif. Pas besoin de niquer le CD du passif si tu es là juste pour, eux, protobelt, la wave. 7, hésite pas à prendre la forme d'un allié mort. Oui, je sais, ça paraît obvious en mode, mais s'il est mort, c'est pas possible que ce soit lui. Ok, ok, je crois que tu comprends pas qu'on est en solo queue. La plupart des mecs que tu vas jouer, ils ont 1500 games, ils s'en battent les couilles, ils vont pas regarder ça. Personne tryhard. Donc, tu peux te transformer en un mec qui vient de mourir il y a 10 secondes. Il y a Titouan en face de toi, il va faire, je vais flash, ignite le mec. Donc, hésite pas. 8, attention quand tu vas déwarder sous une autre forme. Parce que si les ennemis en face sont vigilants et que tu déwardes avec Ashe, ils vont se douter que c'est toi. Parce qu'ils jouent peut-être pas avec un déwarder. Donc, c'est soit tu gardes la forme de Nico, soit tu prends l'aspect, par exemple, de ton jungler Volibir qui joue peut-être avec le déwarder. Bref, zumeur. Numéro 9, si ton jungler ne commence pas à la bot lane. Souvent, bah c'est normal, ils commencent souvent à la bot lane. Prends son aspect et reste un petit peu dans la river. Essaye de te montrer, comme ça, ils vont croire qu'ils commencent à la bot lane. Et ça peut créer de la confusion dans l'équipe adverse. Bon, évidemment, on va pas te montrer en mode, tu vas pas au corps à corps d'un mec. Comme ça, ils te touchent et la forme, elle est plus là, quoi. Numéro 10, si tu joues Banshee, tu prends l'apparence de quelqu'un qui n'en a pas. Par exemple, ton ADC qui est genre ultra fragile, on va dire Ashe. Et qu'en face, il y a un Fizz. Et bah du coup, ce qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand tu vas prendre l'apparence de Ashe, la Banshee ne se verra pas. Du coup, le Fizz, quand il va voir Ashe, il va se dire, « Hum, miam ! » Il va R. Et finalement, toi, ta Banshee va complètement encaisser l'ultime. Et ça ne fera rien. Et comme ça, tu viens de donner un énorme avantage à un teamfight qui pourrait se faire dans la prochaine minute avant que ce cooldown revienne. Numéro 11, fais attention aux champions qui te posent des marques. Genre Kessa, Brom et tout le bordel. C'est méga relou. Tu ne peux pas les mindfuck avec ton clone. Donc évite de partir de l'autre sens parce que tu vas te retrouver un peu comme un con avec les marques. Ils vont se dire, « Mec, je crois que tu n'as pas compris. » Numéro 12, si ton équipe fait le Baron en scred et que tu n'y es pas et que l'ennemi n'a pas de vision sur le Baron ou quoi que ce soit et qu'il se doute un petit peu de rien, mais le Baron, il est un petit peu long à faire, essaie de te transformer en ton jungler pour qu'il se dise, « Mais c'est impossible qu'il fasse le Baron. » Le jungler n'est pas là. Comme ça, tu te transformes en ton jungler et tu essaies de te montrer sur la carte le plus vite possible. Numéro 13, l'ulti ne se voit pas si tu as la forme d'un autre champion. Bon, ça, tout le monde le connaît, mais bon, c'est parfait vraiment pour engager les teamfights. Ils surprendent, évidemment. Donc voilà les astuces sur le passif. Maintenant, on va finir en beauté. Je vais vous parler des giga-contres et les champions forts avec Nico. Zeparti. Qu'est-ce que tu dois, Permaban ? Pike. Non, je ne veux pas que tu joues contre un Pike une seule fois dans ta vie, en fait. Que tu joues support n'importe quoi. Ban Pike. Ban Pike. Ban Pike. Voici maintenant les champions qui vont te faire vraiment chier. Donc si Pike est déjà ban, peut-être que tu peux les ban. Kathleen, pour ça, portait son E et ses traps sous ton ultime. Et Zoniar, bref, c'est juste trop méga relou. Yumi, parce que tous tes sorts, c'est des Aeux. Et Yumi, tu ne peux pas la toucher avec les Aeux. Donc, cool ! Et en plus, elle te poke et tu ne peux pas rivaliser. Il y a aussi les bons trèches qui sont très très chiants, qui vont te repousser quand tu vas faire ton ultime. Ils vont te queue très très bien. Et avant le niveau 6, ça peut être du one-shot. Bref, les trèches, c'est aussi casse-couille. Janna et Alistar, c'est aussi un peu relou. C'est les champions qui te repoussent. Et du coup, qui te permettent de pas vraiment être aisé sur tes engagements. Donc, c'est chiant. Toute la clique, Harry, Akali, Kassadin, Leblanc avec tout leur dash. Et ils te one-shotent. N'oublie pas, t'es quand même assez squishy sur des trucs qui te one-shotent aussi vite. T'as aussi Ezreal qui est méga relou. Il te poke en Q. Il te ralentit. Sur la lane, c'est chiant de le toucher parce qu'il a son E. Et d'aller le chercher avec ton ultime. Pareil pour Kessa. Elle est un petit peu trop rapide. Elle se repositionne trop bien avec son R. Du coup, tu ne peux plus ou moins jamais l'ultime. A moins de vraiment être au milieu d'elle et encore. Et il y a aussi ces marques qui te permettent de pas faire de mindfuck. Bref, c'est giga chiant. Il y a aussi Morgana avec son Black Shield, son Q. Et c'est un des rares supports à build le Zonia très rapidement. Faites attention. Si en face, ils ont beaucoup de Zonia, tu ne pourras pas jouer. Tu ne pourras presque pas faire de dégâts parce que le Zonia est l'objet qui contre le plus Nico. Quand tu te fais E par Nico et qu'il ait fait son ultime, tu fais Zonia. Tout son Q ne marchera pas. Son ultime ne marchera pas. Et elle ne peut pas auto-attaquer. Il n'y a rien qui passe. Il y a aussi Silas qui va tout simplement le kit du champion déjà avec cancer. Mais il va surtout voler ton ultime. Et l'ultime de Nico avec Silas, on n'a pas trop envie. Il y a aussi Vladimir. Bon, lui, comme d'habitude, c'est juste giga chiant. Sa flac qui va lui permettre de prendre zéro dégâts sur tout ton combo. Bref, génial encore une fois. Et tu as aussi les bons Velkos aussi qui ont beaucoup plus de portée que toi. Et qui peuvent te ralentir. Du coup, ça va être un petit peu chiant pour engager. Ceci dit, voici les ADC qui sont bien avec toi. La plupart du temps, on veut des trucs agressifs. Très agressifs. Et qui peuvent se pile eux-mêmes. Ils sont un petit peu indépendants. On aime bien les Draven parce qu'ils sont rapides et qui font énormément de dégâts. Les Lucians aussi, très mobiles. Beaucoup de dégâts qui peuvent bien follow. L'Axaya, très indépendante aussi. Miss Fortune pour le Wobong combo. Tu airs, elle airs, il n'y a plus d'équipe en face. H aussi un petit combo assez intéressant. Elle balance sa flèche. Toi, tu réussis tout derrière et tu les détruis. Tu as la Kathleen aussi qui est pas mal avec ton E. Quand il est boosté, elle va pouvoir mettre des traps très facilement. Tu as aussi le Jean qui peut W pour suivre tes E boostés. Et tu as la Sivir pour finir qui est aussi très cool. Parce qu'elle va pouvoir donc Q avec le Boomerang quand tu vas réussir ton E boosté. Elle est aussi assez indépendante avec son bouclier avec le E. Et son ultime va te permettre de gagner beaucoup de vitesse de déplacement. Pas mal pour engager. Et donc, voilà pour les ADC. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce guide. C'était très long. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'ai peut-être oublié certaines choses. Mais j'espère que vous serez capables de carry vos games avec Nico. Le champion est giga drôle. C'est un des champions les plus fun du jeu, en tout cas pour moi. Vous allez pouvoir jouer sur le mental des ennemis. Faire d'énormes engages. Faire d'énormes teamfights. Et renverser des games. Je vous souhaite tout le meilleur avec ce personnage qui est une tuerie. Prenez bien soin de Nico. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada